... 50 milliards de francs CFA, c'est la somme mobilisée par la communauté économique des états de l'Afrique centrale pour aider le Camerounais et le Tchad dans la lutte contre Boko Haram. ... 36 personnes condamnées en Guinée, donc 14 à un an de prison faible, ils ont été accusés pour coups et blessures contre une mission de lutte contre Ebola. Et puis suite à la décapitation de plus d'une vingtaine de chrétiens coptes égyptiens, l'armée égyptienne a réagi en frappant des positions de l'état islamique. ... C'était là les principaux titres de cette édition. Bonjour à toutes et à tous. La session extraordinaire des chefs d'État du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, réunie ce 16 février 2015 à Yaoundé, a débouché sur une stratégie adossée sur des promesses concrètes. 50 milliards de fonds CFA ont été mobilisés par les seuls pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Cette somme vise à aider principalement le Cameroun et le Tchad à supporter l'effort de guerre contre la nébuleuse Boko Haram, qui opère des attaques dans les régions de l'extrême nord du Cameroun et du sud du Tchad. En plus, des troupes de la CA devraient être déployées sur le terrain. La résolution de la session extraordinaire tenue dans la capitale camerounaise prévoit l'envoi des hommes du génie de la santé militaire des équipements de soutien aérien. Le message est sans équivoque, Boko Haram est une menace pour toute l'Afrique centrale. Au Bénin, l'engagement du pays à combattre Boko Haram aux côtés des pays de la commission du bassin du lac Tchad est diversement apprécié. Dans le nord du pays, cette décision fait frémir. Elle est carrément source d'inquiétude pour bon nombre de citoyens. Joël Yétondi est juste dans Rissou pour le constat. Dans cette ville par à coup, la plus grande des villes du nord du Bénin, tout ou presque, respire la tranquillité, la joie de vivre. Des heures de bien-être qui dissimulent toutefois des craintes partagées à la seule évocation de Boko Haram. Je ne le donne même pas. C'est vrai que j'entends Boko Haram, c'est fini. Ça nous fait peur. Le Bénin est ouvert. De Porte-Nouveau jusqu'à Malanville, c'est rien que des Nigériens de l'autre côté. Donc, la sécurité, vraiment, ce n'est pas encore ça. J'avoue que je suis un garçon, mais je n'ai commencé pas à avoir des inquiétudes. Je ne dirais pas que j'ai peur parce que je voudrais dire qu'il faut qu'on évite d'avoir peur pour combattre Boko Haram. Mais j'ai beaucoup d'inquiétudes. Lorsque vous prenez Paraku qui, après 45 km, voire 50 km, vous êtes déjà en terre nigérienne, j'avoue que la menace est grande. La menace est grande, d'autant que des cinq pays membres de la force multinationale en guerre ouverte contre Boko Haram, seul le Bénin a jusqu'alors été épaigné par les attaques du groupe islamiste. Pour les populations, face à un groupe pour le moins imprévisible dans ses agissements, les autorités ne peuvent se permettre de dormir sur le lourri. À tous les moments, on peut nous attaquer. Donc, le gouvernement doit réfléchir bien. Les Boko Haram, là-mêmes, le président du Nigeria, eux-mêmes, ils n'ont pas pu maîtriser ce phénomène-là. Ce n'est pas à nous de monter au créneau chaque fois, crier Boko Haram, Boko Haram. Il ne faut pas que le président laisse que les gens viennent nous attaquer. Si lui, on ne va pas l'attaquer, c'est la population qu'on va attaquer. Les populations les plus à plaindre, pour l'instant, sont celles nigériennes. Depuis 2009, année où l'insurrection Boko Haram a gagné en notoriété et en lésation sa vague déferlante, a fait au Nigeria 1,5 million de déplacés et plus de 13 000 morts. En Guinée, 36 personnes ont été condamnées, dont 14 à 1 an de prison ferme, pour coups et blessures contre une mission de lutte contre Ebola, conduite par des responsables guinéens et de l'ONG Médecins sans frontières. Sur l'être ainsi prévenus, jugés depuis le 4 février, 23 ont été condamnées samedi à des peines de prison ferme, dont 14 à 1 an et 9 à 6 mois. Un total de 58 personnes avaient été arrêtées dans cette affaire, dont 22 avaient ensuite été libérées, faute de preuves. Ces personnes avaient été interpellées pour coups et blessures volontaires destruction d'édifices publics et privés, injures publics et menaces de rébellion, après s'être opposées à coups de cailloux, de bâtons et de machettes à une équipe conduite par des responsables guinéens et de MSF faisant plusieurs blessés. Cette équipe était en campagne de sensibilisation contre le virus Ebola dans plusieurs villages de l'île de Kabak au l'âge de Forécaria. Au Liberia, les élèves ont progressivement repris depuis hier le chemin de l'école, une rentrée retardée de près de 6 mois à cause de l'épidémie d'Ebola. Les portes des écoles, faut-il le préciser, étaient restées fermées depuis août 2014. Reportage. D'abord annoncées pour le 2 février, puis fixées au 2 mars, c'est finalement ce 16 février qu'une grande majorité des écoles publiques ont rouvert leurs portes sur décision du ministre de l'Éducation. Fermer les écoles semble avoir été une mesure efficace parmi tant d'autres puisque l'épidémie semble reculer. Plus d'un million d'enfants n'ont pas pu aller en classe durant 7 mois. Les leçons ont été diffusées à la radio pour leur permettre de continuer à apprendre. Je suis tellement contente d'être de retour à l'école parce qu'on a dû rester à la maison pendant 6 mois à ne rien faire. Nous sommes finalement de retour à l'école. J'en suis reconnaissante. Certaines de nos amis, pendant la tente, sont tombées enceintes et ensuite, nous avons même perdu un de nos professeurs qui nous enseignait l'anglais. C'était très dur pour nous. En effet, le nombre de nouveaux cas d'Ebola chaque semaine est beaucoup plus faible aujourd'hui qu'il y a quelques mois. Mais le recul de la maladie ne devrait en aucun cas être une porte ouverte à la perte de vigilance. Les bonnes pratiques doivent toujours être de mise. Pour limiter les risques d'infection, le nombre d'étudiants est désormais limité à 50 par classe. Nous avons eu de l'aide de la part de l'UNICEF et de l'institution catholique pour la désinfection et le nettoyage de l'école. Nous avons la règle du non au toucher. C'est pourquoi, pendant la récréation, ils ne peuvent que manger et pas jouer. Même dans la salle de classe, vous voyez, nous avons réduit le nombre d'étudiants. L'UNICEF a précisé fournir avec ses partenaires 7200 kits d'hygiène pour plus de 4000 écoles et avoir formé 15000 enseignants sans être en mesure de donner une estimation du taux de présence des élèves pour cette première journée. Rendons-nous à présent en Égypte, où l'armée a diffusé hier une vidéo montrant ses avions de chasse en train de frapper des positions de l'organisation État islamique en Libye. Ceci quelques heures après la revendication par cette organisation djihadiste de la décapitation de plus d'une vingtaine de chrétiens coptes égyptiens. Les images. Les avions de combat égyptiens ont bombardé lundi des positions de l'État islamique en Libye quelques heures après la revendication par cette organisation djihadiste de la décapitation de 21 chrétiens coptes égyptiens. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi avait convoqué d'urgence dimanche soir le Conseil national de défense et juré de punir les assassins de la manière adéquate. Les télévisions montraient le décollage d'avions de combat en pleine nuit, assurant qu'ils partaient pour la Libye voisine, avec pour objectif détruire des camps et des lieux de rassemblement ou des dépôts d'âmes en Libye. Avec ces exécutions revendiquées dimanche soir par sa branche libyenne, l'organisation djihadiste démontre qu'elle a exporté ses méthodes d'extrême brutalité en dehors des régions qu'elle contrôle en Syrie et en Irak, où elle multiplie les atrocités. Le CAIR a annoncé un deuil national de sept jours et les égyptiens attendaient lundi matin avec impatience une annonce après la réunion toute la nuit en urgence du Conseil national de défense. Rappelons que sur la vidéo diffusée sur Internet, des hommes portant des combinaisons oranges, semblables à celles d'autres otages exécutés ces derniers mois en Syrie, sont alignés sur une plage les mêmes notées dans le dos avant que leur bourreau ne les décapite au couteau. Madame, Monsieur, c'est à présent le moment de la revue de presse. La revue de presse africaine avec Joël Yétondi. Joël Yétondi, bonjour. Bonjour Bella. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Plaisir et pas d'agir. Alors, les rideaux sont tombés hier sur la réunion de Yaoundé au Cameroun au sujet de l'offensive contre Boko Haram et un certain nombre de résolutions ont été prises. Oui, des résolutions comme on pouvait s'y attendre. On en a connu, mais aussi des recommandations. News du Cameroun nous rapporte ce matin. La CIA promet de débloquer 50 milliards de francs CFA pour aider le Cameroun et le Tchad à lutter contre Boko Haram. Et pour donner le ton de l'engagement du chef d'État tchadien, le journal du Tchad rapporte « Boko Haram n'aura pas droit de citer en Afrique centrale ». Ce sont là les propos d'Idis Déby à tomber de rideau des assises. À la Ouida Info, le Tchad a émis le souhait de mettre le nord du Nigeria en quarantaine afin de neutraliser l'ébation de Boko Haram. Cameroun rapporte la réaction de Paul Biya, le président. Paul Biya qui rend hommage au Tchad pour sa bravoure et son courage. Autre réaction face à l'offensive tchadienne, celle de l'opposition au Tchad. Tchad Hanana rapporte « L'opposition tchadienne dénonce les petits calculs d'Idis Déby dans la guerre contre Boko Haram. » L'observateur Palga s'est ponché également sur la réunion de Yaoundé. Peut-on discuter de Boko Haram sans good luck Jonathan ? Une absence que le journal a un peu regrettée. Tamtam Info, Boko Haram demande au Tchad d'arrêter son intervention militaire et menace de guerre civile le Tchad. Alors, Joël y est-on dit autrefait marquant à l'actualité sur le continent le procès de Karim Ouad. Une fois encore, Ouad fils a brillé par son absence au procès. Oui, c'était attendu. Ouad fils, comme l'avait mentionné, n'était pas au procès. Et Séné Web rapporte en septembre plaidoirie au procès de Karim Ouad, ceci sans le principal accusé. Cour de tonnerre précise, Sén Siba, Mamadou Pouille, le cerveau des biens mal acquis, lui, a pu bénéficier d'une liberté provisoire. A.A.A. fait une autre lettre du procès et rapporte que le dénouement du procès Ouad redistribuera les cartes du paysage politique au Sénégal. Liberté provisoire, il en a été question également à la cour d'appel de Boudjumburra. Izan Ghaniru rapporte un lot réquisitoire pour la liberté provisoire du directeur de la radio, la très écoutée, Bob, qui pourrait recouvrir sa liberté. Mais à quel prix ? Gauza précise, il va falloir payer 20 millions de francs bourondais. C'est l'une des conditions exigées pour la libération de Bob. Africa Time revient sur le tollé généré par une probable candidature de Nkou Ronsiza. Le président Nkou Ronsiza reste sous l'appel contre un troisième mandat. Alors, rendons-nous au Togo où les membres de la CENI sont enfin au grand complet, n'est-ce pas ? Oui, c'est enfin connu. Les cinq restants en connaissent désormais ceux qui ont été retenus de nom Republic of Togo. C'est un nouveau représentant d'UNIR au sein de la CENI. Ici, l'Obé précise que les nouveaux membres d'UNIR à la CENI doivent prêter serment ce jour. 27 avril, remarque que le capitaine à bord d'UNIR voit rien que du rouge. Les yeux rouges donc pour le numéro 1 d'UNIR. Togo-Sid, Jean-Pierre Fabre accueillit en chef d'État le bas dans le bas mono. Abidjanette, pendant que Togo s'est duré, Fifi, Ouattara et Yassine Bé s'engagent devant la presse du monde entier pour l'organisation des élections libres en Côte d'Ivoire. Alors, au Bénin, une altercation entre officiers aurait malheureusement tourné au drame. Oui, chez Fraternité, il faut préciser qu'il y a eu fusillade à la base aérienne du Bénin et des militaires se sont entretuyés. Le matinal, tuerie à la base aérienne de l'AKM du sang. Deux militaires tués et un miraculé. La nation se pond sur tout autre sujet. Fin des opérations de réclamant sur la Léyip, les assurances du président du COS. La nouvelle tribune de s'interroger, révision de la constitution que cache l'entêtement suspect de Yaaï. C'est le chef d'État Bénin. D'accord. Merci Joël Yétondi pour cette revue de presse africaine. A moi de vous remercier. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre attention. Très bonne suite de programmes en notre campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada